Capitaine Papa Pig Peppa et sa famille empruntent le bateau de Papy Pig pour la journée N'oublie pas, Papa Pig, pousse le levier en avant pour aller en avant Aïe aïe, Papy Pig En avant Et tire pour aller en arrière En arrière, c'est simple Et Pitié prend soin de mon bateau, je viens juste de le repeindre Oh, Papy Pig, quel vieux tintillon tu fais Mon équipage est prêt ? Oui, Capitaine Papa Pig Alors, en route Oh, le bateau va reculons Attention, il y a le pont Oups Oh, c'était moins une Au revoir Au revoir Amusez-vous bien J'espère que mon bateau reviendra en un seul morceau Cesse de t'inquiéter, tout ira bien Peppa, sonne la cloche Aïe aïe, Capitaine Papa J'ai un petit peu faim Moi aussi Papy nous a mis un pique-nique dans la coquerie C'est quoi la coquerie ? La coquerie, c'est la cuisine du bateau Suivez-moi Peppa et Georges descendent à l'intérieur du bateau Quelle minuscule petite cuisine Où est le pique-nique ? L'endroit le plus évident serait là Ça, ce n'est pas un pique-nique Alors, il doit être ici Et ça, ce n'est pas un pique-nique Cette cuisine est vraiment rangée n'importe comment Wow, une télé ! Papa Pig n'arrive pas à trouver le pique-nique Ça n'est pas possible Si c'était ma cuisine Le pique-nique se trouverait là Oh, bravo Peppa Peppa a trouvé le pique-nique C'est délicieux Oh, les canards ! Bonjour Madame Duck Voulez-vous du pain ? Peppa et Georges adorent donner du pain au canard Attention, roseau en vue Pas de panique, le bateau de Papy passera facilement à travers Nous sommes coincés ? Non, on peut reculer Là, on est coincés Oui Oh mince ! Le bateau de Papy Pig est bloqué dans les roseaux Je vais descendre et le pousser un peu Fais attention à toi, Papa Pig Je sais très bien ce que je fais Quand je dis feu, allume le moteur Aïe, aïe, capitaine Papy Pig Feu ! Papa Pig a poussé le bateau hors des roseaux Hourra ! Vite, Papa ! Saute sur le bateau ! Oh non ! Papa Pig ne rattrape pas le bateau Nage plus vite, Papa Pig ! Coupe le moteur ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Coupe le moteur ! Papa, as-y ! Coupe le moteur ! Oh ! Est-ce que ça va, Papa Pig ? Oui, ça va Mais naviguons vers la maison avant qu'il ne nous arrive d'autres mésaventures Aïe, aïe, capitaine Papa Pig Ça fait des heures qu'ils sont partis J'espère que mon bateau est entier Regarde, les voilà qui reviennent Coucou ! Je vais garer le bateau On gare une voiture, mais on amarre un bateau Je vais te montrer Papy Pig va amarrer le bateau Le secret de l'amarrage, c'est de le faire très délicatement Attention au pont ! Quoi ? Derrière-toi, le bon ! Oh ! Ce n'est pas ce que j'avais l'intention de faire Papy a cassé son bateau Ce n'est pas grave, Papy Tu vas encore plus t'amuser à le réparer Tu as raison, j'adore réparer les objets Je peux t'aider à réparer le bateau, Papy ? Mais avec plaisir, Peppa L'île aux pirates Papy Pig emmène Peppa et ses amis faire un tour en bateau Tout le monde à bord ? Oui, oui, capitaine Papy Peppa et ses amis portent un gilet de sauvetage Georges, veux-tu porter mon chapeau de pirate ? Aujourd'hui, nous allons naviguer jusqu'à la fameuse île aux pirates Si nous avons de la chance, nous trouverons peut-être un trésor enfoui Wow ! L'île aux pirates a l'air d'être passionnante Terre en vue ! On y est ! Sur l'île aux pirates Youpi ! Qu'est-ce que c'est ? C'est un détecteur de métaux Il détecte les trésors enfouis Wow ! Papy Pig utilise le détecteur de métaux pour trouver un trésor enfoui Ah ! L'appareil a détecté quelque chose Détairons-le ! C'est une petite pièce C'est un trésor ! Ouais ! Trouvons-en d'autres Ah ! Nous avons détecté autre chose Ça a l'air énorme Nom d'un cochon ! Ce trésor-ci est vraiment lourd ! Oh non ! Ce n'est pas un trésor enfoui C'est un vieux chariot tout rouillé Restons-en là avec la chasse au trésor Qui veut construire un énorme château de sable ? C'est une excellente idée, Mamie Pig J'ai des choses à faire sur le bateau Mamie Pig aide les enfants à construire un énorme château de sable Tandis que Papy Pig s'occupe de choses importantes sur le bateau Ah ! Comme c'est agréable Je ferai bien un petit somme Juste quelques minutes Mamie Pig et les enfants construisent un énorme château Ils ont besoin de beaucoup, beaucoup de sable Ils utilisent les seaux pour faire les tours Quel magnifique château ! On rentre ! Oh ! Où est le bateau ? Là, Mamie ! Oh non ! Papy Pig est profondément endormi et le bateau va à la dérive S'il faut absolument le réveiller, criez aussi fort que vous pouvez Papy Pig ! Dabou ! Dabou ! Ouh là là ! Papy Pig dort toujours Papy Pig est trop loin, il ne nous entend pas On va rester coincés sur l'île aux pirates ? Nous sommes des naufragés ! Nous allons rester ici pendant des siècles ! Nous allons tous devoir nous nourrir de fruits sauvages et de bain On va aussi devoir manger des limaces et des insectes Baaah ! Les parents sont venus rechercher leurs enfants Où suis-je donc ? C'est nous ! Euh... Bonjour tout le monde Alors, c'était bien ? Oui ! Euh... Mais en fait j'ai oublié quelque chose alors je dois repartir Je reviens ! Oh ! C'est Papy Pig ! Nous sommes sauvés ! Hourra ! Bienvenue à bord, moussaillons ! Vis-là, Papy Pig ! On pensait que tu ne reviendrais plus Je suis désolé, Mamie Pig ! Je te promets que je ne m'endormirai plus jamais ! Au revoir, Lilo-Pirate ! À très bientôt ! J'adore, Lilo-Pirate ! Est-ce qu'on y retournera ? Bien sûr qu'on y retournera, Peppa ! Hourra ! Monsieur l'épouvantail ! Aujourd'hui, Peppa et Georges vont jouer chez Papy et Mamie Pig Bonjour Papy Pig ! Papy Pig ! Oh ! Bonjour Peppa ! Bonjour Georges ! Papy, qu'est-ce que tu fais ? Je vais faire pousser des fleurs dans mon jardin Toutes ces graines vont se transformer en de très jolies fleurs Bon, d'abord, j'étale les graines sur le sol Ensuite, je les recouvre avec de la terre Oh ! Où sont-elles passées ? Les graines ont disparu Comme c'est étrange ! Je suis pourtant sûr de les avoir mises là, non ? Si Papy, on t'a vu le faire En tout cas, elles ne sont plus là Ce n'est pas grave, je vais en semer d'autres au même endroit Comme je vous le disais, je les éparpille un peu partout sur le sol Oh ! Mais on dirait qu'un petit oiseau est en train de se régaler Non ! Laisse mes graines tranquilles Oh ! Maintenant, je sais où sont passées les autres Le petit oiseau les a mises dans son ventre Deux autres petits oiseaux mangent les graines de Papy Pig Oh ! Regarde ! Oh ! Ouste ! Ouste ! Pourquoi crées-tu si fort ? Mamie Pig, les oiseaux sont en train de manger toutes les graines que je plante C'est pour ça qu'on chasse tous les petits oiseaux Ça ne sert à rien de les chasser Ils finissent toujours par revenir Non ! Il nous faudrait un épouvantail C'est quoi un épouvantail ? Un épouvantail, c'est un homme en paille qui fait peur à tous les oiseaux Oh ! Mais quelle bonne idée, Mamie Pig ! Je vais en fabriquer un Suivez-moi tout le monde Au revoir les petits oiseaux Nous allons fabriquer un épouvantail Voici la cabane de jardin de Papy Pig Avec tout ce que je garde ici, il y a de quoi fabriquer un épouvantail D'abord, nous avons besoin de deux bâtons et d'un peu de ficelle On va les trouver Peppa a trouvé des bâtons et Georges a trouvé la ficelle Bien ! Il n'y a plus qu'à lier les deux bâtons ensemble pour le corps et les bras Mamie Pig a trouvé de la paille et un vieux sac en toile Excellent ! Je vais mettre la paille à l'intérieur du sac, ce sera la tête Maintenant, il faut lui trouver de quoi s'habiller Voici quelques vieux vêtements Oh ! Georges a trouvé une robe Gros Béta ! Monsieur l'épouvantail ne voudra jamais porter une robe Peppa a trouvé un manteau Félicitations, Peppa ! Georges a trouvé un chapeau Félicitations, Georges ! Monsieur l'épouvantail n'a pas de visage C'est exact ! Est-ce que cela vous ferait plaisir de lui en dessiner un ? Oh oui ! Georges dessine les yeux et le nez Peppa dessine la bouche Oh ! Je vous félicite ! Monsieur l'épouvantail est prêt Les petits oiseaux viennent picorer les graines de Papy Pig Regardez ! Les petits oiseaux sont revenus ! Ne t'inquiète pas, Peppa Monsieur l'épouvantail va tous les faire s'envoler Ça marche ! Monsieur l'épouvantail a fait peur à tous les oiseaux Hourra ! Bon ! Je vais pouvoir semer mes graines en toute tranquillité Dis Papy, les petits oiseaux ont l'air tout tristes Oui, ils ont sûrement très faim Voilà pourquoi je leur ai apporté ceci Dis, qu'est-ce que c'est mamie ? C'est une mangeoire à oiseaux Papy, donne-moi des graines s'il te plaît Tenez, les petits oiseaux, c'est pour vous Maintenant, les oiseaux ont le droit de les manger Hourra ! Les petits oiseaux ne sont plus du tout tristes Peppa est contente que les graines de Papy Pig ne soient plus picorées Elle est encore plus contente que les petits oiseaux puissent manger à leur faim Les petites bêtes Peppa et Georges aident Papy Pig à cueillir des légumes Peppa, voilà une belle laitue Merci Papy Oh, c'est quoi ça ? Derk ! Regarde Papy, il y a un horrible monstre sur la laitue Monstre ! Oh oh ! Ce n'est pas un monstre C'est un escargot Oh ! Où est-il ? Il se cache dans sa coquille C'est là qu'il habite ? Oui, c'est sa maison Regarde, il réapparaît Bonjour Monsieur Escargot Papy, est-ce que Monsieur Escargot a un lit dans sa maison ? Non, Peppa Si j'étais un escargot, j'aurais un lit et une table et une chaise et un frigo et une télévision Papy, qu'est-ce que les escargots mangent ? Eh bien, la plupart du temps, ils mangent mes légumes Et là ! Arrête ! Petit coquin ! Papy ? Georges et moi, on aimerait bien jouer aux escargots coquins Ha 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 ! Ces corbeilles vous serviront de coquilles Bien ! Comme ça, on dirait de vrais escargots coquins Ha 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 ! Je suis un escargot coquin et je vais manger toutes tes salades Ha 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 ! Ne touchez pas à mes belles laitues, petits escargots coquins ! Non ! Et quand Papy Pig crie après moi, je me cache dans ma petite maison Ha 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 ! Tous les amis de Peppa arrivent Bonjour Papy Pig ! Bonjour Suzy ! Êtes-vous venu jusqu'ici pour jouer avec Peppa et Georges ? Oui ! Eh bien, je ne sais pas où ils sont Ha 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 ! Ici, il n'y a que moi et ces deux escargots Nous sommes des escargots coquins ! Nous sommes des escargots coquins ! Ha 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 ! Surprise ! Ha 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 ! Georges et moi, on jouait aux escargots coquins ! On veut aussi être des escargots ! Je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas assez de corbeilles pour vous tous Oh ! Mais vous pouvez être quelque chose d'autre qui vit dans le jardin et qui est très intéressant Une carotte ? Rebecca Rabbit adore les carottes Non, Rebecca, pas une carotte ! Suivez-moi donc ! Ha 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 ! C'est quoi qui bourdonne ? Ça vient de la petite maison ! Papy, c'est quoi ces bourdonnements qui viennent de la maison de poupées ? Ce n'est pas une maison de poupées, Peppa ! C'est la maison des abeilles et ça s'appelle une ruche ! Oh ! Regardez ! En voilà une ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle récolte le nectar de la fleur ! Et ensuite, elle retourne à la ruche pour le transformer en miel ! J'adore le miel ! Si on jouait tous aux abeilles ! Oui, on est des abeilles ! Oh ! Vous êtes des abeilles occupées ! Oui ! Nous sommes occupées ! Maintenant, nous devons retourner à la ruche pour faire du miel ! Ça alors ! Que se passe-t-il ici ? Mamie, nous sommes des abeilles ! Ah ha ! Est-ce que les abeilles veulent manger du pain grillé ? Oh oui ! Et qu'aimeriez-vous avoir dessus ? Du miel ! Ça tombe bien ! J'ai justement préparé du pain avec du miel ! Youpi ! J'aime bien être une abeille parce qu'elle mange beaucoup de délicieux miel ! J'aime être un escargot parce qu'il mange toutes les salades de papy ! Oh ! Oh ! Oh ! Petite coquine ! L'ami de Georges Peppa et ses amis sont à l'ère de jeu ! Peppa, Suzy et Dany jouent sur le manège ! Vous êtes tous prêts ? On est prêts ! Alors, on y va ! George est encore trop petit pour le manège ! Il s'amuse sur la balançoire ! Voilà Rebecca Rabit et son petit frère Richard Rabit ! Oui ! Bonjour tout le monde ! Oui ! Oui ! Bonjour ! Je peux venir jouer avec vous ? Bien sûr, Rebecca ! Faites-le tourner très très vite ! Oui ! Richard Rabit veut aussi aller sur le manège ! Oh ! Si Richard vient avec nous, on devra faire tourner le manège très lentement ! On n'a qu'à jouer avec Georges ! Richard, veux-tu jouer avec Georges ? Non ! Tu sais, Georges a aussi un dinosaure ! Allons voir comment il est ! Richard Rabit a le même âge que Georges ! Richard aimerait voir le dinosaure de Georges ! Grrr ! Dinosaure ! Georges, est-ce que Richard peut jouer avec ton dinosaure ? Non ! Richard, est-ce que Georges peut jouer avec ton dinosaure ? Non ! Georges et Richard ne veulent pas échanger leurs dinosaures ! Georges, c'est beaucoup plus amusant de partager ! C'est vraiment gentil de la part de Georges ! Hi 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 ! Dinosaure ! Moui, moui, moui ! Georges n'aime pas partager ! Richard, laisse Georges jouer avec les deux dinosaures ! Hi 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 ! Richard n'aime pas partager non plus ! Moui, moui, moui ! Qui peut me dire pourquoi ils pleurent comme ça ? C'est toujours comme ça avec Georges et Richard quand ils jouent ensemble ! Oui, en fait, ils sont trop petits pour jouer comme il faut Vous, les grandes filles, pouvez-vous leur apprendre à jouer ensemble ? Bien sûr ! On n'a qu'à faire un château de sable Bonne idée ! Allons au bac à sable Georges et Richard adorent jouer dans le bac à sable Georges, Richard, aujourd'hui, nous allons faire des châteaux D'abord, on remplit le seau de sable Puis, on le retourne tout doucement et on lui donne quelques petites tapes Puis, on soulève le seau Et voilà ! Richard a fait un château de sable Et voilà ! Georges a fait un château de sable Vous voyez ? C'est amusant de jouer ensemble Oh non ! Ce jeu n'a pas vraiment bien marché Tout ça, c'est la faute de ton frère Il a détruit le château de sable de Georges C'est pas vrai ! Georges a d'abord détruit le château de mon frère Du calme ! Vous deux, les grandes filles, vous êtes censés apprendre à Georges et à Richard comment jouer ensemble C'est vrai ! On est des grandes ! Et Georges et Richard sont trop petits pour jouer ensemble comme il faut, oui ! Ah ! J'ai une idée ! Georges, quel est le jeu que tu aimes le plus ici ? Bascule ! Georges adore la bascule Bascule ! C'est assez difficile de jouer tout seul sur la bascule Richard veut jouer sur la bascule Bascule ! Bascule ! Bascule ! Oh ! Georges et Richard jouent enfin ensemble ! Bascule, 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 bascule Georges aime bien Richard Richard aime bien Georges Georges et Richard aiment jouer ensemble Bascule, bascule Le correspondant Peppa et ses amis sont à la garderie Les enfants, qui voudrait avoir un correspondant ? Moi, moi, moi ! C'est quoi un correspondant ? Un correspondant est un garçon ou une fille à qui vous pouvez envoyer du courrier Cette petite fille vit en Angleterre Elle s'appelle Delphine Donkey Est-ce que Delphine Donkey peut être ma correspondante ? Bien sûr, Peppa Hourra ! C'est le matin Monsieur Zebra, le facteur, va livrer une lettre chez Peppa Le courrier ! Peppa et Georges adorent quand le courrier arrive C'est adressé à Mademoiselle Peppa Pig C'est moi ! Maman, tu peux me la lire, s'il te plaît ? Bien sûr ! C'est une lettre de Delphine Donkey Ma correspondante ! Et qu'est-ce qu'elle dit ? Hello, Peppa, how are you ? Maman, qu'est-ce que c'est tous ces drôles de mots ? C'est de l'anglais, Peppa Ça veut dire bonjour, comment vas-tu ? Et qu'est-ce qu'elle a dit d'autre ? Fais voir ! I like princess and also playing with my friends Tu es fort, Papa ! Je suis expert en anglais Tu peux traduire ? Papa Pig nettoie ses lunettes pour y voir plus clair C'est mal écrit, ça ne veut rien dire Ça veut dire j'aime beaucoup les princesses et jouer avec mes amis C'est exactement ce que j'allais dire Je veux parler en anglais Tu peux peut-être parler avec Delphine Donkey ? Comment ? Elle a écrit son numéro de téléphone Youpi ! Hello, it's Mummy Pig from France Could Peppa speak to Delphine ? Maman Pig a demandé si Peppa pouvait parler à Delphine Bonjour Hello Hello Qu'est-ce que je dis après ? How are you ? How are you ? Au revoir ! Bye bye ! Bye bye ! Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle parlait anglais Hello, George How are you ? Peppa dit comment vas-tu ? En anglais Dinosaur Non, George Ce n'est pas comme ça qu'on parle anglais C'est le matin Monsieur Zebra, le facteur, livre le courrier chez Peppa Le courrier ! Hourra ! Dis, papa, je peux avoir ma lettre de Delphine, s'il te plaît ? Désolé, Peppa, il n'y a pas de lettre pour toi aujourd'hui Je me demande qui ça peut être Hello, je suis Delphine Donkey Je suis venue voir Peppa C'est Delphine ! Hello ! Hello Peppa Voici ma mamie, ma daddy et mon petit frère Henry Voici ma maman, mon papa et mon petit frère George Bonjour Dinosaur 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 Vous parlez le anglais, monsieur Pig ? Je suis expert en anglais Ah, I like sports, especially cricket match What's your favorite cricket team ? Euh, oui Delphine, on pourrait aller sauter dans les flaques de boue ? Delphine ne comprend pas ce que dit Peppa I love jumping up and down in muddy paddles Peppa ne comprend pas ce que dit Delphine Tout est tellement différent en anglais, papa Tu viens, Peppa ? I love jumping up and down in muddy paddles Oh, c'est aussi ce que je voulais te montrer Nous, on dit sauter à pieds joints dans les flaques de boue I love sauter à pieds joints dans les flaques de boue Tout le monde sur Terre adore sauter à pieds joints dans les flaques de boue George attrape un rhume Il pleut un peu aujourd'hui Peppa, George, mettez vos vêtements de pluie Quand il pleut, Peppa et George doivent mettre leurs vêtements de pluie Non ! George n'aime pas mettre son chapeau de pluie George, il faut que tu gardes ton chapeau Pourquoi ? Mais parce que tu dois rester sec Pourquoi ? Parce que sinon tu vas attraper un rhume Pourquoi ? George, as-tu envie de jouer dans le jardin ? Alors tu gardes ton chapeau Allez, viens, George ! Peppa et George vont sauter dans des flaques de boue George n'a pas envie de porter son chapeau Peppa, George ? Rentrez maintenant, il pleut beaucoup trop pour jouer dehors Oh, George, où est ton chapeau ? George a attrapé un rhume Oh, pauvre George, tu n'as pas l'air bien Je vais appeler le docteur Brown Bear Docteur Brown Bear, j'écoute Je vois, mettez George au lit, j'arrive tout de suite Merci docteur Brown Bear, au revoir Est-ce que George va devoir aller à l'hôpital et prendre des médicaments ? Non, George doit juste aller au lit Oh, ça veut dire que George n'est pas vraiment malade alors Peppa, je suis toute mouillée Pauvre George, je vais te mettre au lit George, tu vas devoir rester un peu au lit Non George n'a pas envie de rester au lit George, tu dois rester au lit jusqu'à ce que tu te sentes mieux Pourquoi ? Parce que tu dois rester au chaud Pourquoi ? Parce que le docteur Brown Bear l'a dit Bonjour, où est mon petit patient ? Ouvre la bouche et dis George est un peu effrayé Peppa, toi qui es une grande fille, peux-tu montrer à George comment on dit Mais bien sûr George a juste un gros rhume Est-ce qu'il doit prendre des médicaments ? Non, mais il peut boire un bol de lait chaud Il s'endormira alors beaucoup plus facilement Merci docteur Brown Bear Il n'y a pas de quoi Au revoir George a passé toute la journée au lit Maintenant, c'est à Peppa d'aller se coucher George, tu te sens mieux ? George ne se sent pas mieux George, n'éternue pas si fort s'il te plaît Ah, ce n'est pas possible George, voici une tasse de lait chaud pour mieux t'endormir Le lait chaud endort George Bonne nuit mes petits cochons Ah, je suis bien, je suis si calme Le jour se lève George a très bien dormi George se sent mieux Tout le monde dehors, quelle magnifique journée George porte son chapeau de pluie Il ne veut plus attraper de rhume Oh, George, tu n'as pas besoin de mettre ton chapeau Pourquoi ? Parce qu'il fait chaud et qu'il y a du soleil Pourquoi ? George, tu veux bien arrêter de dire pourquoi tout le temps ? Pourquoi ? George va beaucoup mieux La soirée pyjama C'est le soir Peppa est invitée à une soirée pyjama chez son amie Zoé Zebra Bonjour Zoé Bonsoir Peppa Je te souhaite la bienvenue à ma soirée pyjama Je reviens te chercher demain matin Bonne soirée Peppa Au revoir Rebecca Rabbit, Suzy Sheep et Émilie Elephant sont déjà arrivés Bonsoir tout le monde Bonsoir Peppa J'ai emmené Teddy Bonsoir tout le monde Zoé Zebra a son doux doux singe Émilie Elephant a sa grenouille Suzy Sheep a son hibou Et Rebecca Rabbit a sa carotte Carotte, carotte, carotte Monsieur Zebra regarde la télévision Ça c'est mieux Mais je regardais l'autre chaîne C'était un peu ennuyeux papa Papa Zebra doit aller se coucher Il doit se lever très tôt pour distribuer le courrier Bon, d'accord, maman Zebra Ne veillez pas trop tard Bonne nuit, maman Peppa et ses amis s'installent dans leur sac de couchage Les petites sœurs jumelles de Zoé, Zouzou et Zaza veulent participer à la soirée pyjama Les soirées pyjama sont réservées aux grandes filles Oui Oh, elles sont tellement mignones Elles peuvent rester D'accord, mais vous devez promettre que vous resterez éveillé Oui, promis Wow, un piano Oui, je prends des cours Écoute À vous, dirais-je, maman Je peux jouer un morceau Et moi À vous, dirais-je, maman Ce qui vaut un moment Chut ! Il ne faut pas faire de bruit Papa Zebra essaie de dormir Allez, toutes dans vos duvets, s'il vous plaît Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? D'habitude, aux soirées pyjama On fait toujours un festin de minuit C'est quoi un festin de minuit ? Eh bien, on mange des choses en secret Je sais où il y a de la nourriture Mais il ne faut surtout pas faire de bruit Chut ! Suzy Chut ! Peppa ! Silence ! Maman Zebra s'est réveillée On va faire le meilleur festin de minuit de notre vie Que se passe-t-il ici ? Vous allez réveiller Papa Zebra ? Bien, qui connaît une jolie petite histoire pour s'endormir ? Moi et moi ! Bon, je commence Il était une fois une toute petite fée Très jolie Maintenant à toi, Peppa Elle vivait dans la forêt Elle avait des pouvoirs magiques Grâce à sa baguette magique Ravissant Allez, à toi, Émilie Vas-y, dis-nous ce qui se passe ensuite Ben, je ne sais pas trop quoi dire Enfin, tu es ce que tu veux, Émilie Tant que ce n'est pas trop ennuyeux Oh, d'accord La jolie petite fée rencontra un énorme monstre Tout à coup... Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Oh mince, le bruit a réveillé Papa Zebra Excuse-nous, Papa C'était l'histoire d'une jolie petite fée Il y avait aussi un horrible monstre Et on veut savoir ce qu'il se passe ensuite Bon, attendez Le monstre se mit à agiter ses petites pattes toutes poilures Et se mit à marcher sur ses gros pieds velus Puis il dit À vous dirai-je, maman Ce qui cause mon tourment La chanson de Monsieur Zebra a endormi tous les enfants La maison de Rebecca Rabit C'est la fin d'une de ces belles journées Peppa et George jouent avec leurs amis Rebecca et Richard Rabit C'est l'heure de rentrer, mes petits lapins Oh mais maman, on voudra encore jouer un peu On verra demain Maman, est-ce que Peppa et George peuvent venir à la maison demain ? D'accord Hourra ! Pourquoi Richard pleure tout à coup ? Parce qu'il a un peu peur de descendre les escaliers Pourquoi ? Ben, on n'a pas d'escalier à la maison Quoi ? Pas d'escalier ? C'est vrai Tu verras demain Salut ! Bye bye ! C'est le matin Aujourd'hui, Peppa et George vont chez Rebecca Rabit Maman Pig va conduire et moi je lirai la carte Tu es sûr de toi, Papa Pig ? On se perd toujours lorsque c'est toi qui lis la carte Oh oh ! Faites-moi confiance Bon d'accord, est-ce que tout le monde est prêt ? Oui maman Pig ! Alors ? En route ! Peppa et George sont surexcités Ils ne sont encore jamais allés chez Rebecca Rabit Papa, on est presque arrivés ? D'après la carte, la maison de Rebecca est sur la prochaine colline Mais je ne comprends pas Ça devrait être là qu'habite Rebecca On a dû se perdre Il n'y a qu'un jardin plein de carottes Où peut bien être la maison de Rebecca Rabit ? Bonjour tout le monde Rebecca ! Vous voulez venir jouer dans ma chambre ? Dans ta chambre ? Mais où est la maison ? Peppa ne voit la maison de Rebecca nulle part Cette colline est notre maison Ça s'appelle un terrier Ouh ! Venez, je vous montre À tout à l'heure À tout à l'heure Entrez ! On n'a pas d'escalier On a des tunnels Waouh ! La maison de Rebecca n'est pas tout à fait comme celle de Peppa Là, c'est notre chambre Waouh ! Il y a des lits Et une fenêtre Et un coffre à jouets C'est comme nous Bien sûr ! J'aime bien ta maison J'aimerais bien être une lapine Je comprends Vous voulez que je vous apprenne à être des lapins ? Avec plaisir ! D'abord, vous devez remuer votre nez et cuiner Comme ça Vous êtes fort, Peppa Rabit et George Rabit vraiment fort Peppa aime bien faire le lapin George aime aussi faire le lapin Les lapins aiment les carottes Hum ! Délicieux ! Miam, 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 miam Ah ! Délicieux ! Berk ! George n'aime pas du tout les carottes Il n'en goûtera même pas, je crois Tant mieux ! Il y en aura plus pour nous Rebecca, dis-moi, qu'est-ce que les lapins aiment d'autre ? Les lapins aiment sauter Allez, venez dehors, je vais vous montrer Allez, on saute ! Les lapins adorent sauter Vous êtes des très bons lapins À table, les enfants ! Maman et Papa Rabit ont préparé le déjeuner Rebecca nous a montré comment être des lapins Oui ! Oui ! Oh ! Vous allez apprécier ce déjeuner C'est notre préféré Des carottes Hum ! Délicieux ! Délicieux ! Berk ! George ne mangera pas de carottes Hum ! Mon cher George, je croyais que tu étais un lapin Les lapins adorent les carottes Squit ! Squit ! Hum ! Waouh ! George a mangé une carotte ! Hihi ! Et voilà ! Notre gâteau préféré Le cake aux carottes Génial ! Hum ! Cake carotte Hihi ! George est un véritable lapin maintenant Oui ! Oui ! Hihi ! Hihi ! Oh !